Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième soirée de la Frequence Technology Conférence numéro 3. Et oui, déjà la troisième et ça va continuer. On va continuer non seulement à vous parler de cette technologie à la fois novatrice et je pense capable de changer la façon dont nous utilisons Internet. Et puis nous allons continuer également à multiplier les échanges avec vous tous, vous qui allez développer des sites Frequence, vous qui allez utiliser ces sites, l'ensemble de cette communauté qui se crée autour de cette initiative lancée maintenant depuis 15 ans, en 1999 par Alexis Tamas et Amaury Grimbert. Alors pour cette deuxième soirée de la FTC3, je suis toujours en compagnie de Jean-Emmanuel Rodriguez. Nous allons co-animer cette soirée et nous la co-animerons ici à Paris, mais également comme toujours sur les réseaux sociaux grâce à notre hashtag Frequence et le compte Frequence Tech. Si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas, il y a ici des gens qui peuvent soit communiquer vos questions, si vous en avez, soit vos commentaires et ils sont toujours bons à prendre, ils nous intéressent toujours beaucoup. Et puis toujours sur le site de la conférence, conférence.frogance.org, où vous trouverez le live stream, vous trouverez aussi des informations sur le programme, sur la conférence en elle-même. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site pour avoir plus d'informations. Alors, en ma capacité d'ambassadeur du projet Frequence, je me dois d'abord de vous présenter le programme de la soirée. Un programme sur lequel nous avons beaucoup travaillé afin d'être dans le concret, dès le début, des sites Frequence et de leur utilisation. Et pour cela, nous allons retrouver avec grand plaisir Philippe Collin, le responsable de l'aide à l'innovation de l'OP3FT, qui va nous redémontrer, puisque hier, nous l'avons déjà vécu en exclusivité et nous pensions qu'il était important de le refaire. Il va nous redémontrer ces sites, la façon dont ils fonctionnent et comment on peut les utiliser, cette fois-ci en français, puisque hier, Philippe a eu la gentillesse de nous le faire en anglais. Ensuite, nous regarderons la sécurité des adresses Frequence. Vous savez que Frequence, c'est aussi un système d'adressage propre, international, qui prend en compte un grand nombre d'aspects, à la fois d'utilisation de caractères et de langues différentes, mais aussi sécuritaires. Et nous rentrerons dans le détail de cela durant l'atelier qui sera programmé à 20h15. Ensuite, à 20h35, nous reviendrons sur un événement auquel l'OP3FT a participé récemment. Il s'agit de Namescon, un événement qui est propre aux gens qui sont des professionnels du nommage sur Internet, de l'adressage, de l'utilisation des noms de domaines. Et donc, un écosystème, là encore, fascinant, que nous avons pu mieux découvrir et avec lequel nous avons pu interagir pour mieux présenter la technologie Frequence. Ensuite, nous nous intéresserons à l'ouverture du Frequence Core Registry, le FCR, avant d'aller directement vers une table ronde sur la place des marques dans le projet Frequence. Durant cette table ronde, nous aurons la participation de plusieurs spécialistes du monde juridique et bien entendu de spécialistes de l'OP3FT qui nous permettront de plonger dans cette spécificité d'une période d'enregistrement prioritaire. Par exemple, lorsqu'on ouvre un nouvel espace, on essaye de protéger les ayants droit et c'est un processus complexe que nous détaillerons lors de cette table ronde avant de conclure vers 22h30 la troisième Frequence Technology Conférence. Voilà pour l'introduction. Il me reste juste à vous préciser que parce que certaines de nos interventions seront en anglais, nous avons des casques pour ceux qui sont dans la salle avec nous et si vous vous branchez sur le canal 2, vous aurez la langue que vous ne comprenez pas. Donc si vous écoutez en français et que vous êtes anglais, vous aurez cette langue-là et vice-versa. Donc une utilisation tout simple de ces casques, n'hésitez pas à les utiliser, à les demander. Et puis pour vous rappeler également qu'à la fin de chaque atelier, nous aurons une période, une petite session de questions-réponses. Là non plus, n'hésitez pas, nous attendons avec impatience vos commentaires, vos questions sur ce que vous venez de voir et sur ce qui vous a interpellé. Ça n'est pas que sur les réseaux sociaux, c'est aussi dans la salle bien entendu. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Voilà pour l'introduction. Jean-Emmanuel, un petit mot avant que nous nous lancions dans le programme. Merci Stéphane. Donc je suis Jean-Emmanuel Rodriguez, en charge du partage de la connaissance pour l'OP3FT et je n'ai rien à ajouter. On peut accueillir Philippe tout de suite. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci. 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 Merci.